ce jour nous sommes sortis avec tomba on était un homme de six pour quelques sacrifices de nos prières je sais pas où j'ai une union son nom c'est comme ça ainsi mon commandant quelle est votre position il dit non nous sommes à tombeau il dit ah oui le matin j'étais en cérémonie mon avis était à Kundara même Makambo est venu il a arrêté des démesurements il les a envoyés à l'état major de la gendarmerie il dit ah il avait remis les deux personnes il dit oui j'ai dit à mon adjoint de remettre les deux personnes quand je reviendrai lui et moi nous allons partir demander s'il peut encore nous remettre les deux personnes en cas s'ils auront besoin on peut les donner il dit mais nous sommes venus à l'état major on est monté voir le 7 état major bardé mais il a refusé de nous remettre les deux personnes il dit qu'il ne peut pas nous remettre sinon que Tumba il dit où vous êtes il dit nous sommes en bas de l'état major il dit vous êtes en bas de l'état major il dit oui il dit attendez moi je viens là-bas c'est comme ça on s'est déplacé nous sommes venus à l'état major de la gendarmerie ils étaient arrêtés dans la pucop mais Tumba a dit quand on est arrivé Tumba a dit il dit personne ne descend dans la voiture il dit cessez descend avec moi bégré toi et ton indigène nous quatre montons parce que c'est toujours pour connaître vraiment les preuves qu'est-ce qui va se passer c'est comme ça nous sommes montés mais les gardes de Badé ils se sont contre opposés opposés à la rentrée de Tumba dans l'ensemble de Badé Tumba l'a dit il dit moi votre chef pour qu'il me voit il faut qu'il passe par mon secrétaire il passe par mes gardes pour me voir je me dis c'est moi qui viens vous me bloquez il les a dégagés il est rentrés c'est quand on est rentrés il a vu Badé Badé dit Ouai Asad a dit non je ne suis pas venu pour m'asseoir où sont les deux personnes que tu les as arrêtées Badé a répondu il dit ils sont à Fiam 3 allez-y là-bas ils vont les remettre ils vont vous les remettre et comme ça on est redescendu quand on est descendu parce que l'ancien Fiam 3 était en ville auprès de l'état-major comme ça on est descendu on est revenu à Fiam 3 on est descendu on avait un officier venu qui s'appelait C.C. C. 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 A. C. Toumba s'est adressé à ses recebants. Il dit, mon colonel, où sont les dépenses que vous avez arrêtés ? Remettez-les-moi. Mais j'ai vu maintenant que mon chef, son enfant, veut un peu monter. Je suis là, il dit, mon commandant, il dit, reste tranquille. Je dis, le colonel, il dit, excellence, qu'est-ce que vous désirez ? Il dit, non, tu ne le connais pas. Ils vont les arrêter, mais un jour, moi, je vais m'arrêter. Tu ne le connais pas, les gens se vont. Je dis, non, reste. J'ai vu le colonel en train de trembler. Je dis, le colonel de l'État, soif, je vais vous dire, reste ici. C'est comme ça. Bégré, avec son hallucin, et cette personne, ils sont rentrés. Mais le mercredi soir, Macambo avait déjà arrêté sept personnes. Pour preuve, il dit qu'ils sont en train de se laver. Pourquoi ils se lavent en médicament ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils ont quelle intention ? Un capitaine à la tête. Et le reste-là, c'était des agents de Sef. Et tout, c'était des sous-sous. Le mercredi nuit, ils étaient arrêtés. Mais le jeudi, les deux personnes, ils étaient arrêtés. Les deux éléments de Bégré, c'est le jeudi qu'on les a arrêtés. Et les sept autres-là, c'était le mercredi. Quand ils sont rentrés, Toumba n'est pas rentré à l'intérieur de la prison. Il est resté dehors et je suis resté auprès de lui. Ça se ment. Ils ont fait sortir les deux personnes. Les autres ont commencé à crier. Bégré, moufamounabe, moufamounabe. Bégré, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas comment vous êtes venus ici. Moi, je suis venu libérer mes deux personnes. À part de vous, je ne connais pas votre situation. C'est comme ça, les deux personnes sont sorties. On les a embarquées, direction Akundara. Arrivé Akundara, ils ont débarqué, les deux personnes. Nous sommes stationnés. Et que voici, maintenant, nous sommes là-bas, le scénario qui s'est passé. Ils sont en train de rigoler comme théâtre. Mais moi, mon inquiétude, maintenant, de ce jour, oui, on a reçu l'argent, oui, le dimanche, je dois faire le baptême de ma fille. Et il y a un Libanais qui m'a déjà programmé que oui, c'est ça, il faut passer, je vais te donner, le Libanais s'appelle Ali, il faut passer, je vais te donner quelques jus de fruits pour que tu puisses assister le baptême. Donc, j'ai reçu l'argent, je suis maintenant content, je vais recevoir le jus maintenant, et que vraiment, d'ici le dimanche, tout est parfait. Donc, nous sommes restés là-bas, on a l'inquiétude, là, comment nous, on va quitter, maintenant, et puis, ce n'était pas un programme qu'on va se voir avec le président, parce que ce jour-là, il n'y a pas de programme de sortie. Soudain, le général Badé, il s'est déplacé avec des pucoupes, allé voir le président, je ne sais pas ce qu'il a dit, « Ah, Toumba est venu, il a libéré tous les prisonniers, vous n'avez personne aujourd'hui, c'est toi seulement qui peux le maîtriser, parce que c'est aggravant, tic ! » Nous, on voit, par surprise, le président, maintenant, au tournant de Kundara, qu'on ne pensait même pas, on n'imaginait même pas. Et, je vous ai dit, tous les appareils de Toumba, c'est moi qui le tiens. Le second appareil, c'est le numéro du président de la République qui est dedans. Il n'y a pas d'autre numéro. Parce que Toumba, lui, appare, ce n'est pas son problème. Qu'on appelle ? Radio, ce n'est pas son problème. Mais tout, c'est ce qu'il doit gérer. Et si le président appelle, quelle que soit notre position, si je vois seulement ce président, je dis, « Le président nous a appelé, même s'il est dans quoi ? Il va se lever, il va sauter, on va bouger. » Mais ce jour, on n'a pas vu appel. C'est moi qui détient les appareils. Je n'ai pas vu aucun appel. Ni dans la radio, non. Mais on a vu par surprise le président Akundara. Dans une épicope. Mais il n'y en a pas d'assises à côté escrocs, le président en train de conduire. Et Makambo, aussi, ce jour, il a sorti avec trois véhicules. Deux épicopes neuves, avec la bâtisse qui était à ce temps, un mot là. Rab 4. Ces hommes, ils étaient armés. Quand vous voulez, avec des casques, en dirait que les hommes vont à la guerre. Donc, ils sont venus, quand le vieux se margarait, le président a sauté. Il est descendu. Il s'est dirigé vers Tomba. Tomba, tu veux me faire honneur ? Tomba, tu veux me faire honneur ? Mais il parle, il s'avance vers Tomba. Ah, mais c'est le président. On t'a dit que Tomba est en ville, il est en train de tirer lui et ses hommes. Mais je suis venu, j'ai trouvé Tomba assis, il fait face vers la mer. quand je suis venu, je vais me poser la question, je dis, ah, mais moi, on me dit que Tomba est là et avec ses hommes, ils sont en train de tirer. Mais je suis venu, je vois Tomba assis tranquillement, il fait face vers la mer. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit ? Mais il est venu avec émotion. Donc, il s'est dirigé vers Tomba en criant. Tomba, tu veux me faire honneur ? Tomba, tu veux me faire honneur ? Comment déhabiller comme ça ? Arrivé à son niveau, il a tapé la tête de Tomba, son bélier est tombé. Tomba n'a pas réagi, il s'est levé, il dit, il dit, excellence, je ne peux pas vous trahir ni vous tromper. c'est Macambo qui veut vous tromper. Car celui qui est venu ce matin arrêtait des hommes à Kundana envoyés à l'état de la maison. Et, le commandant m'a appelé et dit, on ne peut pas remettre les deux personnes sinon, moi, à ma disposition. Sachez-moi, je suis venu, j'ai libéré les deux personnes. Je sais que c'est ce que j'ai fait comme anomalie. Macambo voulait répliquer. Le président a répliqué à Macambo. Il dit, si jamais, tu s'inscrit dans notre dialogue, je te ferai rentrer. Tais-toi, laisse entre moi et mon fils. Le président avait pris la parole. Tomba, allons-y au bureau. Si on restait, allons-y au bureau et que le président continue, là où nous sommes arrêtés aujourd'hui au barreau en train de parler, on n'en est pas arrivé ici. Tomba, allez-y au bureau. Point bas. Président, il faut continuer. Si Tomba va te suivre, s'il ne va pas te suivre, tu vas voir sa mentalité et son idée. Mais il laisse, il sent encore le mot, Tomba, donne-moi ton arme. Voici le problème où ça va nous arriver. Voici le problème où j'ai subi pendant 14 ans. Ce n'est pas l'affaire de Bertrand-Sanama que je suis emprisonné. Il faut que je sois clair avec vous. Parce que si je ne parle pas et qu'aujourd'hui, de Conakry jusqu'à Zéro-Core, ça est dans l'orée, dans le cœur de toute sa quête, cesser à vendre, cesser à se rajouter à Tomba, il a gâté le pouvoir de la forêt. Voici la ségrégation qui me suit. Ma femme est ségrégée dans le quartier. Toute ma famille sont séparées de ma femme. Personne ne rend visite à ma femme. Rien que ce manque de mes enfants. Lui et mes enfants. Ah oui, tout le monde m'a donné deux sacs d'argent. Tout le monde m'a donné deux sacs d'argent. Donc, ça, ça est dans l'oreille de ma famille. Donc, il manque, c'est l'affaire de pouvoir. Donc, tout le monde a abandonné ma famille. Ma femme est encourageuse. Elle a entendu beaucoup de choses. Elle a écouté beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de choses. Tomba, donne-moi l'ordre. Tomba a répliqué derrière. Après, il est revenu devant. Il voulait dépasser le président. Mais, nous, c'est dans la tête de tout un sacre. Quand tout le monde voit le président, non, il n'y a pas de problème. Ils vont se souder, mais à la convention, il n'y a pas de problème. Et, après, ils vont se comprendre. Mais, les dispositifs, maintenant, qui étaient à l'entourage, ça, 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 parce qu'il est venu armé comme quelqu'un qui partait au front. Il faut qu'on se dit la vérité. Tomba, donne-moi ton arme. Entre-temps, Begret commence à parler. Le président, il est retrouvé à regarder l'histoire de Begret. J'ai dit, ah, Begret, oui, c'est Marcel qui a dit un jour qu'il est allé devant Tomba que, je lui ai dit que je vais faire un acte de coup de temps. il m'a dit, ah, tout le monde est venu le parti, ah, on dit, c'est toi qui veux faire un mouvement ici. Au moment que le président, il dit, c'est Marcel qui a dit ça. Avant de faire cela et de se retourner, nous, on entendait un moment, boum. Le président est tombé. Le président est tombé. Tous les gens qui étaient saisés, maintenant, chacun ne fait que faire sa sommation. d'autres fuient, tombent dans l'eau, tu peux les annoncer et qu'il y a vraiment tu sais que tu es dans l'eau, tu te retournes. Voici, quand le président est tombé, quand j'ai donné le son, j'ai fait d'abord quatre pas, j'ai fait réflexe de vision de derrière, je vois que c'est le président qui est tombé. il y a un homme qui était auprès du président. Lui, il est là en train de pleurer. Hé, papa d'adis, hé, papa d'adis, entre-temps, je suis venu. Je dis, toi-même, tu es là en train de pleurer. Mais faites-nous quitter le président dans le lien avant que tu es là en train de pleurer. Les personnes qui sont venues avec le président, personne n'a assisté au président. nous qui disaient, nous qui nous disaient que nous sommes l'élément de tomba et l'élégion de Begrès, ce sont nous qui sommes venus à l'assistance du président pour le faire dans le danger. Entre-temps, quand le président est tombé, je vis, ma cambo courit aller vers la picope. À mon connaissance, il va s'embarquer pour qu'il soit avec nous, avec son souffert. Moi, c'est ce que j'ai imaginé. Comme le chef a expliqué, il partait pour prendre autre arme qui est plus lourd, un peu, semi-lourd, contre tomba. Nous, on a déjà sorti dans le tournoi et on est déjà hors de cette cour. Ah, CC a fait le mal. Le bien que j'ai fait, l'assistance des personnes en danger que j'ai fait, c'est devenu maintenant autre chose que oui. CC, celui qui a monté le secret de ma cambo, est que vraiment quand le président est tombé, celui qui est venu se courber sur lui en disant que le président était dit jusqu'à la mort, je vais te sauver, je vais te protéger. Ils ont transformé maintenant l'acte de héros que je devais recevoir, on donne à ma cambo. L'acte de bravo que je devais recevoir, on remet ça sur ma cambo. que non, c'est ma cambo qui s'est sauvé, mais c'est un certain forécier qui s'appelle CC, celui qui a dit la hache là, si vous ne la lèvez pas sur lui, vous ne pouvez pas le gagner. Ça, c'est son secret. Voici comment on m'a résisté. Voici comment maintenant le combat a commencé entre moi et ma communauté. nos papiers de libération, le peuple dit on résette. Je ne sais pas pourquoi on résette. On est venu à 38 personnes, tout le monde est sorti et le Mounir se fait tout son effort pour me libérer, mais il y a les mains noires derrière. Mais je me sois maintenant, je dis que je me remets à Dieu parce que Dieu me connaît en sincérité et qu'au pouvoir j'ai été sincère et au second pour qu'il remonte pour dire que je suis sincère avec Dadis étant à la présence je sais que si Marcel n'avait pas confiance il a appelé un fétisseur. Il l'envoie dans son bureau. Il m'a appelé il a appelé les éléments qui étaient dans le salon. On est monté. Il dit il faut que tu me montres ta sincérité si vous n'avez pas trahi Dadis. Ah. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour ne pas trahi Dadis moi je suis pour je suis partant. Donc ils ont envoyé un gros bol j'ai vu un gros bol assis dans le gros salon les collards sont coupés les graines de riz sont dedans les herbes sont dedans la lame est dedans tu viens tu frais si comme tu adores Dieu. j'ai fait ça pour la sincérité de Dadis pour ne pas qu'on doute de moi que oui quand tu prends si tu trahis Dadis si tu n'es pas pour Dadis si vraiment tu vas le trahir ce que tu prends avec l'eau que tu bois ça devient quelque chose et que ça devient ta fin de vie on a fait ça et après on va te tenter on met la lame dans ta main si tu n'es pas sincère ce que tu dis si tu n'es pas sincère il faut manger la lame si tu n'es pas sincère ça va créer quelque chose dans ta main et que tu manges la lame devient comme Aracide on a fait ça pour montrer notre sincérité au président mais je ne sais pas et toute l'armée guillée connaît le comportement de CC toute la génération connaît comment CC se comporte au sein des garnisons seulement qui maîtrisent certaines personnes seulement qui les soulagent ah oui restez tranquille le président il est préoccupé sur l'affaire de la nation mais donc si il y avait besoin de quelque chose remonter dans le verre de Tumba pour monter notre sincérité mais notre sincérité notre confiance est devenue est rentrée dans l'eau c'est comme ça ils m'ont poursacé pour que vraiment on me met en prison quand on est arrivé maintenant les hommes c'est ça ceci a trahi la forêt j'étais trahi il s'est rajouté à chose il s'est rajouté maintenant oubliant que ce nombre de services qui m'a fait est resté auprès de Tumba maintenant moi j'ai laissé maintenant pourquoi j'ai cessé à travailler avec Tumba parce que c'est devenu pire maintenant on me cesse partout ils étaient obligés de me casser pour le moment pour que l'attention soit calme quand j'ai vu maintenant que oui Konatès à son retour de Sos et Pivi étant Pivi a vu un grand rond sinon si c'était pas lui on allait me tuer si c'était pas Pivi on allait moi me tuer parce que ils ont arrêté ma femme ils l'ont envoyé à la présence ils l'ont mis le couteau dans son cou si tu ne montres pas où se trouve ton mari tu vas partir avec ton mari ma femme étant l'amour sincère qui vient de Dieu étant dans son coeur il dit si je veux tuer mon mari moi aussi tuer moi il y a quel amour qui dépasse à ça c'est un ami qui est venu arrasser ma femme dans les mains il dit en lui donnant 20 mains il faut partir madame j'ai appelé Marcel j'ai dit Marcel oui quelle est ta position il dit où t'as un tiers je dis non je suis à Daboli il dit si on vient d'Aboli on va te trouver je dis oui si vous venez d'Aboli à la situation je suis là-bas tous ceux combattants j'ai la tête et l'épaule les hommes ils sont dans le four mais on se connait quand on va te dire c'est sûr là-bas tu vas faire le semblant mais tu sais que tu peux pas offenser ceci ils sont venus à Dabondi mais à Dabondi il y a quelques lacs au bord de la route mais au courroie je suis habillé en noir je suis dans le coin ils sont venus ils ont garé ils ont des massettes d'autres la race quand ils sont descendus si vous le voyez découpez-le dès que j'ai vu la position j'ai dit acte de réflexe si je restais à la station et qu'on vienne me trouver là-bas c'est fini pour moi ils ont rentré là-bas ils ont fouillé ils ont regardé ils ont fouillé après ils ont bougé après je l'ai appelé j'ai dit ah jusqu'après il n'est pas encore venu il dit mais nous on est venu on a regardé on t'a pas vu je me suis déplacé à ce moment j'ai appelé le grand frère du président et on t'a dit que tu as fait du mal au président quand tu appelles encore sa famille j'ai appelé son grand frère il s'appelle Faloukou j'ai dit un frère avec tout l'oeuvre que j'ai fait pour la famille pour le pouvoir c'est ma récompense et que les hommes me sachent pour me tuer il dit où tu es je suis à T7 T6 il dit si nous venons on peut les trouver je dis oui affirmatif ils sont venus dans la voiture rouge mais pour connaître s'ils ne sont pas venus avec un groupe militaire ou un policier parce que c'est un policier s'ils ne sont pas venus avec un policier pour les casser je suis venu les dépasser d'abord pour aller regarder Briceterie je me suis retourné encore pour aller regarder vers je me suis encore pour aller regarder vers Sophoria j'ai vu clairement RAS il est pour moi et il est venu pour me supporter pour me sauver c'est comme ça je suis redescendu j'ai dit me voici ils m'ont embarqué dans la voiture on est venu sauvé derrière l'ambassade d'Amérique c'est là-bas ils ont appelé Granco mais le Granco envoie des missionnaires et on m'a emporté dans la voiture et le grand frère il nous a accompagné jusqu'à la présidence c'est comme ça je suis venu à la présidence à ce temps dès qu'on lui dit on envoie un colis ça c'est fini pour toi mais arrivé à la présidence Granco a appelé son secrétaire et dit ne laissez pas cesser dans la main en abandon faites-le rentrer dans ton bureau et fermez personne ne rentre c'est comme ça je suis rentré ils ont fermé il y a un garde qui s'appelait Oumé quand Oumé est venu il est rentré c'est un neveu et je lui ai dit hé oncle j'ai dit hé neveu hé oncle j'ai dit hé neveu j'ai dit tu ne me connais pas et c'est comme ça il a repris les sorties ils m'ont fait l'audition je l'ai répété je l'ai dit c'est moi qui a sauvé le président d'Abyss j'ai pris pour lui il ne faut pas qu'il meure là-bas et qu'il se retourne dans les bonnes conditions et que vous lui montez le papier si vraiment l'action que je vous ai expliqué si ce n'est pas comme ça ça s'est passé et j'ai quitté moi tu dis ça je dis je signe c'est comme ça après l'instruction on m'envoie à PM3 PM3 là on ne parle pas j'ai trouvé maintenant là-bas Granco assis Granco a repris la parole quand je suis descendu dans la Pucop il dit qui ne connait pas c'est ce c'est ce qui ne parle même pas c'est ce qui n'a même pas de problème vous allez tuer certaines personnes après demain ça va retomber sur nous laissez la justice asie faire son travail c'est comme ça les gens étaient arrêtés les gens qui me cessaient ils sont arrêtés maintenant 10 ans après il m'a dit lève-toi embarque-toi on m'envoie maintenant dans le bureau de Tébro c'est comme ça là-bas on m'a fait deuxième audition monsieur le président tout cela je vous explique pour vous dire comment j'ai souffert comment je suis innocent je vous expliquez je vous expliquez Merci.